Bonjour les enfants, aujourd'hui on est mardi 2 juin et on va du coup attaquer la semaine avec la correction du questionnaire sur la seconde guerre mondiale que vous avez à faire pour la semaine dernière. Donc première question, en quelle année l'Allemagne choisit-elle un nouveau chef ? Elle choisit un nouveau chef en 1933. Comment s'appelle-t-il ? Adolf Hitler. Que promet-il aux Allemands ? Il promet aux Allemands de rendre leur patrie encore plus grande qu'avant 1914. Si vous avez écrit quelque chose dans ces eaux-là, c'est bon. Avec quel autre dictateur s'allie-t-il ? Il s'allie avec Benito Mussolini. De quel pays cet autre dictateur est-il le chef ? Il est le chef de l'Italie. Je vous avais demandé de faire une recherche sur internet et de rechercher la définition du mot dictateur. Je vais vous donner l'allemagne. C'est une personne qui à la tête d'un état détient tous les pouvoirs, les exerçants sans contrôle et de façon autoritaire. Les exerçants sans contrôle. Donc je vais vous mettre la définition. Pour ceux qui n'ont pas trouvé la définition du mot dictateur, je vais vous l'écrire et vous la n'avez pas. Personne qui a la tête d'un état détient tous les pouvoirs, les exerçants, les exerçants, sans contrôle et de façon autoritaire. Voilà pour ce qui est de la définition du dit à l'heure. Donc si jamais vous n'avez pas exactement ça, si vous avez une définition incomplet, prenez le temps de la recopier, je passe à la suite. Que fait Hitler en 1938 ? Il s'empare de l'Autriche et annexe une partie de la Tchécoslovaquie. Quel pays l'Allemagne envahit-elle en 1939 ? La Pologne. Comment réagissent la France et l'Angleterre ? Elle déclare la guerre à l'Allemagne. En regardant la carte, fait la liste de 5 pays conquis par l'Allemagne en 1939. Donc moi je vous fais une liste assez complète. Vous regardez si vous avez mis 5 pays parmi cette liste. La France, la Tchécoslovaquie, l'Autriche, la Hongrie, la Lugoslavie, la Grèce, la Finlande, la Danvège, la Belgique, la Pologne, le Danemark. Quand Hitler attaque-t-il la France ? Le 10 mai 1940. Les Français fuient en masse, on appelle cela l'Exode. L'Exode. Et en combien de temps la France était vaincue ? En 6 semaines. Alors, j'ai choisi cette semaine de vous faire en fil rouge un peu d'histoire tous les matins. Aujourd'hui, mardi, jeudi et vendredi, on va voir la continuité de la Seconde Guerre mondiale. On s'en était arrêté, nous. En 6 semaines, la France est vaincue. Et donc chaque jour, je vais vous faire un petit temps d'histoire. Il faut savoir que la Seconde Guerre mondiale, c'est le programme d'histoire des CM2. Comme ça, ça vous comble un peu le trou que vous avez en histoire parce qu'on s'est surtout concentré sur les maths français. Et pour les CM1, ça vous fait une ouverture culturelle et puis une préparation pour l'année prochaine. Je vais conjuguer ça avec de la compréhension de lecture. Ça veut dire que je vais vous raconter en fait un peu l'histoire de l'histoire tous les jours. Mais vous aurez aussi également à chaque fois un questionnaire de compréhension, exactement comme vous avez là, pour valider votre compréhension de lecture et puis pour valider votre compréhension des événements. Donc, on fait à la fois de la lecture et à la fois de l'histoire. Donc, on en était à la France évaincue en six semaines. Alors, ce que je ne vous ai pas tellement expliqué la dernière fois, c'est que, à ce moment-là, la France appelle un monsieur qui s'appelle le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, c'est un héros de la Première Guerre mondiale. Donc, on imagine qu'il va sauver la France tout comme il a sauvé la France de la bataille de Verdun en 1914. La bataille de Verdun avait duré presque un an. C'était une bataille terrible en la Première Guerre mondiale. Et le maréchal Pétain, à la tête du commandement de l'armée française, avait réussi à sortir la France de cette bataille terrible. Donc, on la perd. Le maréchal Pétain est alors un vieux monsieur et il prend du coup le commandement de la France. Mais lui, quand il voit en fait cette débâque, il considère que finalement, il ne sert à rien de se battre, que la France est déjà vaincue. Donc, très, très rapidement, il va signer un armistice avec Hitler, qui sépare la France en deux. Donc, on va avoir le nord de la France qui va être la zone occupée par les banans et le sud de la France qui va être considéré comme zone libre, dirigée par le maréchal Pétain. Seulement, le maréchal Pétain, il ne se considère pas comme un pays vaincu, mais plutôt comme un nouveau partenaire de l'Allemagne. Du coup, il va travailler main dans la main avec Hitler. Et d'ailleurs, vous regarderez sur le document que je vous ai transmis, il y a une photo de Hitler avec le maréchal Pétain. Il se sert la main pour signer l'armistice. Et cette photo, eh bien, elle a énormément divisé. Parce qu'en France, chez les Français, il y a ceux qui ont énormément d'espoir dans le maréchal Pétain, donc qui lui font confiance. Et il y a ceux qui sont extrêmement déçus par le maréchal Pétain, parce qu'ils n'acceptent pas que la France capitule, que la France se soumette à l'ennemi. Alors que partout ailleurs en Europe, les pays continuent à se battre. Donc, on a le maréchal Pétain qui va mettre en place son gouvernement. Pendant ce gouvernement, il va donc collaborer avec l'Allemagne. Il va collaborer avec la politique de l'Allemagne. Et je vous avais expliqué que Hitler, il avait des règles de grandeur, mais il avait aussi une profonde idéologie sur les races. Une idéologie qui fait que les Juifs sont considérés comme des moins que rien et il veut promouvoir la race arienne. Donc, le maréchal Pétain, il va collaborer avec le régime d'Hitler pour identifier les Juifs et pour ensuite les déporter. Alors, identifier les Juifs, comment ? Il oblige les Juifs à porter l'étoile jaune. L'étoile jaune, c'est un signe religieux juif. Mais on va demander aux Juifs, quand ils sortent dans la rue, de porter obligatoirement une étoile jaune pour qu'on sache qu'ils sont Juifs. Ça, c'est la première étape. Ensuite, Hitler, non seulement il va identifier les Juifs avec cette étoile jaune, avec l'aide du gouvernement du maréchal Pétain, mais en plus, il va aller plus loin dans sa politique antisémite, c'est-à-dire anti-Juifs. Il va les exterminer. Donc, il va les déporter. Ça veut dire qu'on va mettre du palier entier, des milliers et des milliers de Juifs dans des trains pour les emmener en Allemagne, dans des camps, dans lesquels ils feront du travail forcé et dans lesquels ils seront parfois exterminés. Donc, en France, on voit tout cela. Les Français voient tout cela. Et la France est divisée. Je vous ai dit, il y a ceux qui soutiennent le maréchal Pétain, qui lui font confiance, qui estiment qu'on entre en quelque sorte dans une nouvelle ère, où l'ordre va régner. Et il y a ceux qui refusent de se soumettre et qui vont entrer en résistance face à l'Allemagne. Ils vont entrer en résistance sous l'impulsion d'un homme qui s'appelle le général de Gaulle. Le général de Gaulle, lui, il refuse que les Français se soumettent. Alors, il se base en Angleterre, qui est un allié de la France, et il va lancer un appel très très vite, le 18 juin 1940, pour appeler les Français, les militaires, les ouvriers qui travaillent dans l'armement, à s'unir pour entrer en résistance et à se mettre en lien avec lui. Et il se positionne comme chef de la résistance. Donc, des Français, qu'ils soient militaires ou pas, vont commencer à se rassembler pour mener des actes de résistance. Mais attention, on a un gouvernement qui collabore avec l'Allemagne. Donc, qui va réprimer tous les actes de résistance. Et réprimer très sévèrement. Les résistants sont fusillés, les résistants sont déportés. Donc, vous imaginez bien que entrer en résistance demandait une bonne dose de courage. Le général de Gaulle, il fait son appel du 18 juin à la radio. Il le fait depuis l'Angleterre. Et je vous ai mis en lien, du coup, cet appel du 18 juin. Vous allez entendre ce moment historique où le général de Gaulle appelle les Français, pour l'honneur de la France, à résister et à se rassembler, pour mener des actes de résistance, pour continuer à se battre. Il dit, il n'y a pas de raison. Les autres pays continuent à se battre. Et pourtant, ils subissent des défaites. Comme la France, nous, on ne devrait pas avoir capitulé sans avoir eu l'accord de nos alliés. Donc, il diffuse de l'espoir. Il diffuse de la compatibilité auprès des Français. Donc, vous avez, je reprends, vous avez le lien avec l'appel du 18 juin. Vous allez écouter cet appel qui dure à peu près cinq minutes. Et voilà. Donc, vous allez avoir trois documents également à lire pour valider votre compréhension. Donc, vous avez ce document, vous avez cette affiche, qui est en fait une synthèse de l'appel du 18 juin. Et vous avez ce document, la résistance organisée. Donc, vous allez avoir un petit questionnaire pour savoir si vous avez d'une part bien écouté, mais aussi si vous arrivez à bien trouver les informations dans ces trois documents. Moi, je vous recommande une BD qui s'appelle les enfants de la résistance. Les enfants de la résistance, c'est une série qui fait six tomes. Et comme son nom l'indique, elle s'inscrit au cœur de cette deuxième guerre mondiale. Deux enfants qui voient leur pays tout d'un coup occupé par l'armée allemande et qui se disent, mais nous, on ne veut pas. On ne veut pas saluer les Allemands comme s'ils étaient nos amis. Donc, ils vont petit à petit entrer en résistance. Et donc, vous allez retrouver tout le contexte historique de cette deuxième guerre mondiale dans ces BD. Donc, je vais vous scanner les premières pages de ces BD. Comme ça, vous allez entrer un petit peu en lecture. Et si ça vous plaît, je vous invite à les acheter. Parce que c'est vraiment formidable. Ça va vous aider à comprendre tout le contexte historique de cette période. Voilà pour ce qui concerne l'histoire. Aujourd'hui, on passe à la suite dans un instant. Alors, on passe à la suite. Donc aujourd'hui, une nouvelle compétence de calcul mental. Aujourd'hui, comment multiplier par 10, par 100, par 1000, un nombre décimal. Alors, nous, on a déjà appris à multiplier un nombre entier par 10. Par exemple, 55 fois 10, 43 fois 10. Vous vous rappelez, quand on a un nombre entier multiplié par 10, il suffit de rajouter un 0. D'accord ? X 100, on rajoute 2 0. X 1000, on rajoute 3 0. Mais là, on n'a pas des nombres entiers. On va avoir des nombres décimaux. Donc, je vais mettre une petite virgule sur ces nombres. Les transformants en nombres décimaux. D'accord ? Quand on a un nombre décimal qu'on multiplie par 10, au lieu de rajouter un 0, on va décaler la virgule. Donc, ici, quand je multiplie par 10, je vais décaler la virgule d'un cran à droite. 5,5 fois 10. Si je décale la virgule d'un cran à droite, je me retrouve avec ma virgule ici. Donc, ça fait 55,0. Mais en l'occurrence, virgule 0, c'est inutile. Donc, je me retrouve avec 55. Autre exemple. 4,3 fois 10. Je décale ma virgule d'un cran. Je la mets là. Donc, je me retrouve avec 43,0. Mais ça ne sert à rien. Donc, je garde 43. Ici, quand je fais x100, ce n'est pas plus difficile. Au lieu de décaler d'un cran ma virgule parce que j'ai un 0, je vais décaler de deux crans ma virgule parce que j'ai deux 0. Donc, de deux crans à droite. Ici, j'ai ma virgule là. Je la décale d'un cran, deux crans. Donc, je me retrouve avec 158. Enfin, ici, 2,09 fois 100. Même chose. Je décale d'un cran, deux crans parce que j'ai deux 0. Je me retrouve avec 209. Alors, je vous donne un autre exemple quand même parce qu'on n'a pas toujours cette configuration. Donc, avant de passer à x1000, si j'avais par exemple 3,5 x 100. Regardez, ici, je dois décaler de deux crans. Du coup, quand je décale ma virgule qui est là, je la décale d'un cran. Et je la décale encore d'un cran. Donc, elle se retrouve, je la décale encore d'un cran, ici. Donc, je me retrouve avec un cran qui est vide. Ça veut dire que je vais mettre un 0. Donc, 3,5 x 100 est égal à 350. Je vous donne un autre exemple. Si je prends 1,9 x 100, je vais décaler de deux crans. Donc, je me décale ici, puis encore ici. Donc, je me retrouve avec 190. Quand je fais 1,509 x 1000, je décale de trois crans. Donc, un cran, deux crans, trois crans, 1509. Même chose ici, 3,542, je décale de trois crans. Un cran, deux crans, trois crans, 3542. Et enfin ici, 8,403, je décale de trois crans. Un cran, deux crans, trois crans, 8403. Alors, je vais faire un dernier exemple. Par exemple, si je fais 95,25 x 1000. Je dois décaler trois crans. Du coup, je suis à un cran, deux crans, trois crans. Ça veut dire que je vais devoir ajouter un 0. Donc, je me retrouve avec 95, 250. Ça veut dire que quand j'ai un cran vide, en quelque sorte, il faut que je mette un 0. Voilà. Pour ce qui est de x10, x100, x1000. Je sache que j'ai été claire. Donc, vous allez avoir un petit diaporama à la suite de cette vidéo pour vérifier si vous avez compris. Voilà pour ce qui est du calcul mental et on passe à la suite encore dans un instant. Alors, on va passer donc à la dictée flash pour vous préparer la dictée sur le dictateur. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous dicter uniquement des groupes de mots. Donc, vous préparez cinq tirets, comme d'habitude. Et on va commencer avec le premier groupe de mots. Donc, prenez le temps de vous préparer. Et dès que vous êtes prêts, vous réenclenchez la vidéo. Premier groupe de mots, la seconde guerre mondiale. Deuxième groupe de mots, des personnes contrôlées. Troisième groupe de mots, ce pays pacifiste. Ensuite, un discours amoureux. Et enfin, ce quartier imaginaire. Donc, prenez le temps pour lire. Moi, je vais passer tout de suite à la correction. Donc, voilà la correction. La seconde guerre mondiale. Vous vérifiez que vous avez bien mis des majuscules parce qu'il s'agit d'un nom propre. En fait, c'est un événement tellement historique, tellement important qu'il a été classé dans les noms propres. Des personnes contrôlées. Vous regardez bien si vous avez marqué la chaîne d'accord. Des personnes contrôlées. On a du pluriel, mais on a aussi de l'accord au féminin. Ici, vous regardez si vous avez bien pensé au E qui s'accorde avec des personnes. Vous regardez aussi si vous avez bien pensé aux deux n. et à l'accent circumflexe. Ce pays pacifiste. Pourquoi est-ce qu'il y a un S à la fin de pays ? Vous savez ? Parce qu'on peut dire paysan, par exemple, ou paysage. Le SE ici. Comment savoir si c'est écrit CE ou SE ? Alors, ça fait partie de la règle d'orthographe de la semaine également. Comment savoir quand j'entends SE si j'écris SE ou CE ? Quand j'entends SE, ce SE là, je peux le remplacer par ME. Si je ne peux pas le remplacer par ME, je vais écrire CE. Je vais utiliser celui-là pour désigner celui-là, en fait. Ce pays pacifiste. Mais je ne peux pas dire ME pays pacifiste. Ça ne marche pas. Donc, c'est celui-là que je vais choisir. Un discours amoureux. Vous regardez bien si vous avez bien pensé au F à la fin du discours. Alors, on peut dire discursif. Et puis, vous regardez bien si vous avez pensé au X à la fin du discours. Ensuite, ce quartier imaginaire, pas spécialement de difficulté, mais ici, on a bien ce CE parce qu'on ne veut pas dire ME quartier imaginaire. Et c'est bien celui-là qu'on désigne. Donc, on écrit CE. Voilà pour ce qui est de la correction de la dictée flash. Ensuite, vous avez donc des exercices tout au long de la semaine sur le passé simple. Donc, vous avez fait de l'analyse de texte avec Jacques et le haricot magique pour arriver à voir si vous saviez repérer les verbes au passé simple. Mais maintenant, vous allez avoir des exercices pour justement transformer aussi des verbes au passé simple. Donc, vous allez avoir un petit dossier en lien. Vous allez faire la partie je m'entraîne numéro 1 et 2. Puis, vous allez aussi également avoir un dossier sur les solides à imprimer. Et vous allez faire les séances 1 et 2. Vous allez voir, c'est marqué en haut des pages. Donc, ça veut dire que vous faites les deux premières pages. Et enfin, je vous ai mis en lien une petite surprise de Camille. Des photos qu'elle m'a transmises et qu'elle voulait partager avec vous. Camille a la chance de pouvoir observer une famille de hérissons dans son jardin. Et elle a pris des photos à vous transmettre. Donc, je vous laisse observer ça. Donc, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Donc, vous avez, rappelez-vous, le questionnaire de compréhension de lecture à faire en histoire. Le discours à écouter. Le passé simple. Les solides. Et puis, la vie de l'étage se fait. Et le calcul mental qui arrive dans un instant. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à jeudi. Je vous souhaite des bisous, le loulou. 6,7 fois 10. 6,7 fois 10. 6,7 fois 10. 3,41 fois 1000. 3,41 fois 1000. 3,41 fois 1000. 7,896 fois 100. 7,896 fois 100. 7,896 fois 100. 7,896 fois 100. 5,896 fois 100. 5,896 fois 10. 5,896 fois 10. 5,896 fois 100. 4,7 fois 1000 4,7 fois 1000 0,231 fois 100 0,231 fois 100 0,231 fois 100 4,58 fois 10 4,58 fois 10 5,204 fois 1000 5,204 fois 1000 2,1 fois 1000 2,1 fois 1000 78,45 fois 10 78,45 fois 10 2,83 fois 5 2,83 fois 100 8,05 fois 10 8,05 fois 10 242,1 fois 100 242,1 fois 100 4,4 fois 1000 4,4 fois 1000 4,4 fois 1000 4,4 fois 1000 4,51 fois 100 4,51 fois 100 4,51 fois 100 3,785 fois 1000 3,785 fois 1000 3,785 fois 1000 4,5 fois 1000 89,7 89,7 fois 10 89,7 fois 10 89,7 fois 10 Manel fait des pas de 42,5 cm Quelle distance Manel parcourt-t-elle en 100 pas ? Manel fait des pas de 42,5 cm Quelle distance Manel parcourt-t-elle en 100 pas ? C'est une installation Manel parcourt-t-elle en 100e